Comment jouer le patch 14.18 sur Teamfight Tactics ? Donc il est sorti il y a deux jours, il y a eu le b-patch hier, et désormais on commence à avoir pas mal de données, pas mal de trucs, et je pense avoir une lecture relativement stable du patch. Donc voilà, je t'ai fait la petite vidéo. J'ai maté pas mal de streams, pas mal de joueurs à droite à gauche, de données, de trucs avant de tourner la vidéo, discuter avec pas mal de joueurs pro. Donc, j'ai une première lecture que je vais te partager de comment jouer la méta. Ensuite, on va revoir les notes du patch 18.B, parce que j'ai pas eu l'occasion de les voir avec toi en vidéo. On va voir les augments, parce que tu sais, c'est augmente tactique, c'est un petit peu choué, donc les spots se décident énormément à partir des augmentes, donc on va surtout filtrer dans un premier temps sur les augmentes en 2-1, histoire de pouvoir identifier quels sont les spots liés et quoi jouer. Donc évidemment, si c'est un plus un faille, ça va être une verticale faille, mais il y a des cas où c'est peut-être un petit peu moins clair. En tout cas, on va parler de ça. On va faire un petit tour des units et de leur winrate. Il y a eu pas mal de petits changements, notamment par exemple, Titan, qui est devenu un très très bon item, Titan. Et il y a eu des ups aussi de certaines unités, comme par exemple Briar et Olaf, qui, elles, bénéficient très bien de Titan, qui changent un petit peu les rapports de force sur les unités. Évidemment, il y a Ez, qui est devenu une bête féroce. Ez, c'est très 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 fort. On l'avait vu, et le blaster, on s'en doutait. En réalité, il n'y a pas beaucoup de surprises par rapport à la vidéo d'analyse du patch qu'on avait faite il y a 4-5 jours avant qu'il sorte. Au final, on était à peu près corda sur les choses. Mais voilà, si tu veux juste lire ça et tu t'en fous du reste, je te l'ai mis en commentaire en bas. Et voilà. Donc, ma première lecture de comment jouer le patch, c'est que si tu as un plus 1, tu joues un plus 1, tu joues une verticale, et tu vas chercher un plus 2 à un moment, soit en achetant le charme de spatule, soit en ayant une spatule dans les carousels, ce genre de choses, soit un cadeau dans une des box que tu as dans le jeu. Oublie pas que les... Si tu as une poêle à frire, une panne, tu peux la convertir en spat, et si tu as une spat, tu peux la convertir en panne. Donc, voilà. Tu peux très bien convertir pour avoir plus de faillet encore dans ton truc. Et du coup, comme tu peux le voir, les puissants sont forts, donc également les augmentent quand même très trackers. Bien gérées peuvent être très très fortes. Par exemple, très trackers Pandora, tu peux tout reroll. Il y a quand même des dingueries. Donc, si tu as un plus 1, avec un peu de... Je l'avais un peu mis dans l'ordre d'importance de puissance. Donc, si tu as un plus 1 faillet, tu joues faillet, t'es très bien. Si tu as un plus 1 france, tu fais pareil. A dénoter que, c'est également, il y a l'augmente winter du loup qui est trop forte. Ouais, donc ça, c'est également à dénoter. Mais le plus important, c'est quand même le plus 1. Plus 1 blaster, ultra fort. Plus 1 miel, c'est pareil, c'est ultra fort. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué, les types de compos. Mais en gros, tu rerolles Ziggs, idéalement. Ziggs 3, par exemple, c'est très fort. Et tu fais un 7 miel, ce genre de choses, ça marchera très bien. Plus 1 sorcière, c'est fort. C'est pareil. Plus 1 warrior, c'est pareil. Ça marche très bien. Et j'ai mis dragon, parce qu'il y a l'augment de Draconic Mastery. C'est pas un réel plus 1 dragon, mais un petit peu quand même. Parce qu'au bout de 60 takedown, tu vas récupérer un smolder. Et donc, t'es sûr d'avoir ton 2 dragon plus 1, donc ton 3 dragon. Donc, je me suis permis de le mettre dedans. Si tu n'as pas ce plus 1, souvent, le meilleur plan de jeu, ça va être de faire un fast 8. Et donc, de faire un preserver rise ou un preserver karma. Je te montrerai après dans le détail sur la partie compo, les compos preserver rise, les boards de transi, etc. pour y arriver. Mais ça, on en parlera après. Et preserver karma, c'est exactement la même compo qu'avant. Donc, les trucs comme What's the Forge et tout sont très forts. Ça a été nerf, mais il me semble que c'est toujours très très fort. Ensuite, tu peux également partir sur des reroll 3 cost. Et ça, en général, ça va dépendre de... Les items augmentent que t'as. Par exemple, si t'as une forge, Silvermare, ça va être incroyable pour jouer un Ekarim. Si t'as une augmente de Sterak, ça va être très très fort pour jouer Ekarim. Et ça va dépendre aussi des augmentent d'écho. Par exemple, avec Prismatic Ticket, tu peux largement faire un Prismatic Ticket Ekarim 3 ou la compo Ez, Ez, Way, Morde 3, par exemple. Ou avec des plus 1. Par exemple, Ez, le plus 1 blaster, et Ekarim, le plus 1 multi-striker. Donc, ensuite, je t'ai mis là. Donc, Ekarim 3, c'est très fort avec les forges parce qu'il y a beaucoup de forges très fort sur lui. Donc, si t'as une forge qui te permet d'aller sur Ekarim avec des trucs comme Death Defiance, Silvermare Dawn, qui est vraiment la meilleure, tu peux jouer Ekarim. Mais même Proleur et tout ça, c'est très 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 fort et overstat. On a dit, donc, l'augmente de Sterak, Press y attaque, l'augmente des multi-striker, qui marche très bien dessus. Le plus 1 multi-striker, très fort. Et Hunger Issues, qui est toujours aussi fort sur cette compo, qui marche très bien. Aize, le start idéal pour moi, c'est All Zatchimers. C'est l'augment de gold, là, qui te permet de faire des paliers de 70 d'or. Tu prends un gold collector, et du coup, tu le mets sur Aize. Du coup, il aura le crit, parce que Aize, son beast def, ça demande forcément une IE. Donc, t'auras IE plus le collector, tu vas faire des crits de zinzin, t'auras beaucoup d'AD, et en plus, t'as de l'exécution. Donc, les stats sont parfaites, ça va générer beaucoup d'or, et c'est une compo qui coûte cher de faire S3, Morde 3, Wai 3, etc. Mais au minimum, rien que S3, ça coûte cher. Les augments de silver, comme Triforce, sont très forts, parce qu'il y a beaucoup de 3 costs dans ce type de compo, donc c'est très, très, très fort. Et le plus en blaster, ça veut dire que, du coup, tu fais très facilement le C-Blaster, et du coup, c'est ultra fort, parce que le C-Blaster, il est overstat aussi. En reroll de cost, t'as Coq reroll, qui marche toujours, donc pareil, il suffit d'avoir un bon start. L'augment Hunter, par exemple, marche très bien également. tout L-C, mais voilà, c'était des Cogmo, une Chojin, ce genre de choses, ça marche toujours très, très bien, et c'est quasiment des top 4 rassurés. Sinon, t'as Casio reroll, avec des trucs plutôt orientés sur les shapeshifters, donc tu vas la jouer Casio shape, ça peut être via l'augment de tout tanki, ça peut être via Big Gains, via l'augment des shapeshifters grosses. Ça, je pense que c'est vraiment les deux meilleurs augmentes pour partir sur une Casio reroll. Et sinon, en reroll one cost, t'as le loup, qui est très, 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 très fort. Donc ça, tu vas te jouer en... Je vais le noter là, 6 Vanguard, 3 Frost Olaf, et... Ouais, voilà. 6 Vanguard, 3 Frost Olaf, c'est ultra, ultra fort. Ça, évidemment, l'idéal, c'est une forge qui t'amène sur le sceptre, et un garishu, ça a vraiment des stats de zinzin aussi dessus. Alors ça, je suis pas 100% sûr, mais ça me parait très, très fort si tu réfléchis, parce que le loup, il aime taper, ça lui donne de l'armure de l'ARM, beaucoup d'attac speed. Bon, y'a pas de raison que ce soit mauvais, et en 6 Vanguard, ils ont vraiment un gros shield, beaucoup de tempo, il a de la regen intégrée, et du coup, son beast-up, or un garishu, évidemment, c'est sceptre, QSS, Ginsu, staké, il va avoir beaucoup d'attac speed, il va pouvoir faire beaucoup de kills, et le sceptre va le rendre intuable, va lui faire beaucoup de dégâts. Donc, c'est très, très, très fort, également. Et sinon, y'a les augments divers, alors, ça, j'ai pas tout noté, on va plus en parler tout à l'heure en vidéo, mais par exemple, tout en kit, tu peux très bien jouer en 4 chronos, ça marche ultra, ultra bien à l'heure actuelle. En Ekarim 3, Katarina 3, c'est très fort, en vertical, Miel, c'est incroyable, même s'ils ont un tout petit peu l'air, enfin, 14.8. Ils ont fait un patch dans le A patch, si on veut, et Cassio Shape, ça marche également très bien avec. Et sinon, y'a les 0 augments, y'en a 3 qui sont cliquables, y'a les 0 augments de Blitz, celle de Rumble, et celle de Galio, sachant que la meilleure, c'est celle de Blitz, ensuite, c'est celle de Rumble, et ensuite, en 3, c'est celle de Galio. Et voilà, donc ça, on va voir ces choses-là, on va voir un tour des augment, des units, après, je te ferai un petit tour des charmes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les charmes, non, peut-être pas beaucoup, mais il y a des choses à dire sur les charmes, vraiment, ça va vraiment changer tes résultats de fin de partie, comment tu joues autour de ça, je veux en parler, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux charmes ajoutés, et ensuite, on va parler un petit peu de early mid game. Ok, donc on est parti, on a fait la petite première lecture du patch, donc si t'as envie de t'arrêter là-dessus, que c'était juste que tu voulais savoir quoi jouer, et franchement, y'a pas de problème, et je t'ai mis le texte en bas, et si t'es intéressé pour aller plus dans le détail, on continue. Donc patch note, 18 B, manananana, on est parti dessus, let's go. Alors, du 14.8 à 14.8 B, ils ont nerf combat bandage, donc ils l'ont bien nerf, fanvitej, ils l'ont remis des 3 à 4 tours parce que c'était trop fort, la golden quest, ils l'ont nerfée, mais elle est quand même plus dure à faire que sur avant. Alors attention, elle est encore un peu bug, des fois, y'a des games, alors je sais pas trop pourquoi, mais il faut toujours 196 d'or pour la faire, des fois non. J'ai déjà vu des gens avec des bugs, des gens sans bug, j'en sais rien de ce qui provoque le bug, mais du coup, ils l'ont passé à 75 d'or, du coup, c'est cliquable. Big Games, ils l'ont re-nerfée, c'était à 10, ils l'ont passé à 20, ils l'ont repassée à 12, je pense que 12, c'est correct. Ils ont nerf l'autre version de combat bandage, donc l'adoré. Ils ont un petit peu plug-mante de chaîne, je pense qu'il y a des spots dans lesquels c'est bien, et bien jouer, ça peut être bien, mais à l'heure actuelle, je ne te considérerai pas de cliquer dessus, parce que ça a l'air d'être understat. Spider Queen était un tout petit peu up, Spin to Win a été bug fix, il n'y avait que 30% d'AD, désormais il a 250% de ratio sur le spell, mais je crois que c'est toujours naze, on reverra après. Unleash the Beast, l'augmente Sterak, passait de 60 à 45%, mais ça reste toujours très fort. Ils ont nerf, Winter is Coming, donc le loup là des Frost, mais ça reste toujours très très bien, même s'ils l'ont vraiment beaucoup nerf, c'était vraiment trop fort, mais ça reste vraiment bien. Et what the Force, ils ont repassé les HP de 220 à 110, mais ils ont quand même laissé le fait que tu as un artefact à de ville, donc je pense que ça reste une très bonne augmente, notamment si tu veux jouer Karma Preserver. Pour les traits, ils ont légèrement nerfé le Sychrono, et c'est passé 70 d'AP depuis 80, et 35 d'Attack Speed depuis 40, mais bon, ça reste très ok, un Sychrono. Et Fiery, ils ont légèrement nerfé le 7 de 5% sur les dégâts de la Krone, et le 9 de 15%, mais ça reste très très fort, t'en fais pas. Jinx a été augmenté, la compétence passe de 4 secondes à 5 secondes sur la durée, Vegard a été plus ou moins remis comme avant, mais pas à ce point-là non plus, il est toujours un petit peu nerf par rapport à avant. Varus, ils ont augmenté légèrement les dégâts du cluster, donc des explosions des boules de son sort, pas son AD à lui, juste légèrement le scaling des dégâts de la boule de 50-50 à 100, donc 10 en grand. Et Smulder a été nerfé en mana, mais de toute façon, on l'avait dit lors de la revue du patch, c'était pas normal de passer de 6 secondes à 4 auto-wits sans toucher à rien d'autre, genre les dégâts, genre réduire la mana, tout ça. Du coup, voilà, ils ont passé sa mana à 40, ce qui est beaucoup plus cohérent et corda avec le personnage, donc tu vas mettre 4 auto-wits à charger et 4 boules de feu, 4 auto-wits à charger, 4 boules de feu, sauf si t'es en 3 dragons, ce qui se fait largement avec des augmentes comme Draconic Mastery, auquel cas, tu vas faire 4 attaques pour charger, 6 boules de feu et... Bis Repetita. Voilà, il n'y a pas eu des changements majeurs non plus, ils ont juste rééquilibré un petit peu les trucs broken, notamment par exemple les combats bandage, big gains, notamment au niveau des augmentes. Ça va être intéressant. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, on est en plate plus, on a 2 400 000 comps analysés, donc largement, assez comme simple, et je filte sur 2-1 parce que c'est le plus important au final, c'est le 2-1, c'est la direction que ça va te donner dans ta partie, donc comme on l'a vu dans la preview, si t'as un plus simple à cette heure, tu prends, si t'as Winter is Coming, c'est Overstat à l'heure actuelle, donc tu peux prendre et partir sur du Frost, ça va te permettre de Winstreak, etc., plus un faillet, c'est Instaclick, Zap Attaque, lire augmente de Blizzcrank, ça se clique largement, tu joues en 5 miel, etc., et c'est très fort, Frost Crone, plus un Frost, tu vas le jouer, tu vas jouer une vertical Frost, pas très compliqué, At What Cost, tu vas jouer une des compos au niveau 8, donc Karma Preserver, Rise Preserver, je vais te remontrer après un petit peu les... Où je te le montre maintenant ? On peut faire maintenant, on peut faire maintenant les bornes, ça au moins, on est sûr de ne pas l'oublier, donc Karma, ça n'a pas bougé, same shit, donc, tac, 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 en plus, ils ont les fracanes, donc, la compo en plus, ça a été up, techniquement, compo de base, et les unités que tu vas rajouter derrière, quand tu les touches, boum, 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 tu vas dire, en fonction de ce que tu touches, quoi, tu vois, en fonction de ce que tu touches, mais voilà, en gros, ça c'est le board of the game, et la version Rise du coup, c'est un truc de ce genre là, avec du 4 préserveurs, 4 scolars, donc ça c'est vraiment le board, vraiment big board, capelette game, avec tu vois, une légendaire, deux légendaires, trois légendaires, tu peux également mettre des trucs comme Xerath, ou Briard, suivant comment tu files ta compo, mais en gros l'idée, c'est le 4 scolars, 4 préserveurs, qui marche très très bien, et les types de boards temporaires, que tu peux jouer en transit, pour y arriver, ça peut être ce genre de board, où tu vas partir sur du portal, et tu vas rajouter Nico Rumble, ce sont des unités qui fit très très bien la compo, puisque Rumble donne Vanguard avec Galio, et donne le blaster à Ez, et Nico, elle va donner le shapeshifter de Jace, et le wishcraft de Zoe, donc tu vois, ça va te permettre de rentrer très très bien des synergies avec, et sinon, tu peux également faire une version, où tu vas chercher du 4 scolars rapidement, donc avec Harry, Bard, Zoe, et si tu touches un Rise, tu auras directement du 4 scolars, auquel cas, tu vas chercher à rentrer ton 3 portals, tu vas rentrer le wishcraft et le bastion, et tu vas rentrer un petit préserveur, très calme, parce qu'il est fort actuellement, donc ça, ça va pas être des bons boards, et en limite, pour arriver sur la compo. Ensuite, du coup, le portal Crest, classique, Royal Guard, très très fort, mais il faut quand même la sortie en faille, pour le jouer, ou, bah sinon, l'idéal, c'est de plus cliquer en 3-2 ou 4-2, quand t'as déjà eu un plus un faille avant, et là, bon, là tu feras un bon résultat, Draconic Mastery, je pense franchement que ça se clique, ça a l'air très très fort, tu chopes forcément ton smolder, tu joues du coup, en vertical, de shapeshifter, tu joues plein de shapeshifters, et même si, donc voilà, c'est juste une verticale, sauf que là, c'est shapeshifter, en plus de tes dragons, Tannis Titan, bah ça te permet d'aller chercher les compos 8, qu'on a vu, donc Karma Preserver, ou Race Preserver, Stationary Support, ça franchement, tu peux jouer un petit peu n'importe quoi avec, Portal Crown, Going Long, plutôt les compos LED Game, donc les celles qu'on a vues, Portal Crown, c'est le plus un portail, Aggressive Preservation, bah c'est le même type de compo qu'on a vu avant, Karma Preserver, etc., Witchcraft, du plus un sorcière, Epoch, des compos LED Game, Karma Preserver, Rise Preserver, Frost, plus un Frost, Risky Moves, c'est pareil, tu peux aller cheter les trucs LED Game, Hunting Frenzy, on a vu qu'il n'est pas trop mal, donc ça, ça peut être joué dans la Cogre Roll, ou ça peut toujours, apparemment, être joué dans la Jinx 3, Wook 3, mais c'est pas comme avant quoi, donc Jinx 3, Wook 3, quand t'arrives à faire les deux, c'est à 3.05, non, attends, je vais mettre sur, c'est vrai on King, 3.78, et avant, on était à 3.46, ouais, donc c'est un petit peu perdu quand même, c'est vraiment, si t'as le bon spot, les bonnes augmentées, tout, tu peux y aller, JNT, c'est pour soit du shapeshifter, soit des compos qu'on a vu, grosse compos LED Game, Big Gain, c'est full shapeshifter, l'idéal, mais ça marche également, bien sûr, les miels, Anony's Shubist, on a vu, et Karim, ça peut également être joué dans du, Warrior, plus un Warrior, comme dire, le Sea Warrior est très 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 fort, très fort le Sea Warrior, donc tu peux largement le jouer, Bride Trésur, ça va un peu partout, c'est les augmentes de composants, et, et voilà, grosso modo, pour les bonnes augmentes, Radiant c'est compliqué, parce qu'ils ont beaucoup nerfs, le Radiant Shogin aussi, c'était un des meilleurs Radiant à faire, alors je pense qu'il y a des gens, qui le cliquent dans les mauvais spots, c'est même 100% sûr, parce que c'est, c'est pas encore un truc très bien compris, des Radiant, si on prend la BT Radiant, et qu'on va dans le Radiant Trifector, ouais c'est ça, 2.65, ça reste ? Ok, ça reste ? Ok, et sur S, est-ce que si tu fais un Radiant à l'UE, t'es vachement bien, S3, 3 items, 3.25, là, item, Radiant, ah, ça va en vrai, 3.01, c'est correct, 3.01, c'est correct, l'Asusper Radiant aussi, pas trop mal, après c'est vraiment des très très petits samples, donc on va prendre le dernier lieu, et tu vois genre, avec Pandora item, un truc comme ça, ouais effectivement, tu peux t'en, ça peut, ça peut être correct, je pense que ce genre de choses, ça va donner une IE, une super IE Radiant, et tu peux être pas mal quoi, attends, j'ai envie de voir, alors là, il va falloir que je me mette sur des samples très bas, est-ce qu'il y a des gens qui ont rajouté assez une Proler, juste pour le Femme, 2.79, et avec 3, ça va pas trop marcher pour eux, non, terrible, il y a un Gold Collector, ça va bien marcher pour eux, tu vois, Teal the Chimers, Radiant Refactor, là, ça mange bien, ça mange bien, non, ok, ça reste ok les Radiants, ça reste ok, ok, donc, on a vu les Augment, on a vu les Augment, mais de toute façon, grosso modo, c'est un, petit peu ce que tu pouvais voir à ce niveau-là, donc les Augment d'Echo, c'est du Fast 8, les Augment de Roll, tu peux faire du Roll 3 stars, 3 cost, 2 cost, et ils sont un peu blind sur certains types d'objets ou d'Augments, et sinon, bah, tu vas faire de la verticale si tu peux faire de la verticale, en gros, le patch a remplacé, les heroes augmentent par des, par des plus sains, des plus sains dans, en plus, sur un C7, bah, comme on l'a vu depuis la bêta, mais c'est très facile de faire des plus 8, 9, tiens, on va voir les très rapidement, tiens, c'est ça que je voulais voir, on va voir les traits, tu vois, il y a, vas-y, je vais me remettre en plat de plus, tu vois, il y en a quand même beaucoup qui arrivent à faire des trucs, genre 10 portals, 16 000 parties, 25 000 parties, 9 failles, t'as vu 9 failles comme il est monté haut ? C'est incroyable, et là, le truc, c'est qu'effectivement, si t'as un plus 1 failles, il y a quand même des chances vraiment pas déconnantes, que t'arrives à avoir un autre plus 1, que t'arrives à faire un 9 failles, tu vois, 9 failles, 9 frost, c'est des trucs qui se font relativement facilement, witchcraft aussi, c'est pas rare du tout d'avoir 2 spades dans la partie, du coup, 7 000 aussi, il est devenu très très fort, ça, ils l'ont pas nerfé sur le bipatch, ça renvoie quand même 50% des dégâts reçus, donc désormais, c'est d'une puissance équivalente, à 9 frost, puis witchcraft, etc, le 7 failles, c'est même un petit peu plus haut que le 9 multi strikers, 6 colars, on peut voir que c'est ultra ultra haut aussi, ça marche vachement bien, 6 chronos pareil, wish up shifter, tu vois, grosso modo, je peux voir, mais quand tu arrives à faire des verticales bien poussées, ça a quand même des excellents résultats, quoi, les units, ouais, je voulais voir les units aussi, donc c'est parti, les unités, je vais pas prendre les one cost, c'est pas super intéressant, les deux cost, donc on peut voir que Kog, Kog toujours, toujours bien, c'est grâce au vertical miel, les comp hunters restent ok, quand t'es spot hunter, Kog the roll, ça reste toujours bien au début de page, c'est une compo fiable et sûr, et maîtrisée aussi, donc c'est une bonne compo sur les premiers jours, peut-être que ça va baisser un petit peu, Kassadin, bah t'as les, c'est surtout Portal, en vrai, surtout Portal, mais, cette multi et tout, ça reste ok, il faut juste réussir à avoir le bon spot, Kistana, bah c'est tout ce qui est faille, plus blaster, donc forcément la voilà, les préserveurs, on les voit partout, donc il y a le Zidéan, Kallio, bah c'est le Portal et les Vanguard qui rentrent dans les blasters, donc c'est fort, Cassio, Cassio pas mal en vrai, bah 8 sorcières, et tous les vertical shapes, et Cassio-Rurol est ok également à faire, Nunu, bah c'est le plus vertical miel, Harris est dans les compos avec les 4 scolars, principalement, après le reste c'est quand même relativement bas, Nila et tout, c'est toujours compliqué ces persos, et Rumble on peut voir, ils ont bien nerfé le sucre aussi, bon Ace il est très très fort, il est très 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 fort, donc ça c'est pour lui même et pour ses synergies, parce que Portal ça marche vachement bien, il est un bon carry également de transit pour Portal, il est un bon carry dans plein de setup, tu lui mets une mieux, il est très heureux, il va te mettre des patates, il met des patates de forain, il tape trop fort Ace, c'est une dinguerie, même là je fais une game build différente, je l'ai joué en carry build différente de transit, wow, allez laisse tomber, c'est trop cher, donc ouais n'hésite pas, on vous a le shimmers et tout, gold collector tu fonces dessus, et après on stuff, Shogin ou Red Buff pour la génération de mana, c'est bien, et sinon une petite jase Whisper en plus, c'est Pixel, donc ouais c'est pareil, c'est les compos blaster, c'est Frost, c'est trop fort, Katarina fait Frost, et Karim c'est un très très bon perso à Rural, le multi-striker marche bien, on a vu les augmentes qui marchaient bien, Bard c'est le préserveur, Swain c'est Frost, plus aussi Shepester qui est ok, Mordeux c'est le Vanguard, Vigar ça a commencé à devenir compliqué, ça ouais c'est déjà plus compliqué ici tu vois, même s'il y a des trucs de chrono, chrono ça peut être ok, ah Jinx qui est dernière là, pauvre, bon là pareil on en est sur les portals, des trucs comme ça c'est fort, Olaf qui est devenu un vrai vrai bon bon perso, ils l'ont up, ils ont up la Titan également, donc c'est très très fort, c'est un bon bon perso qui rentre dans plein de trucs, désormais Titan c'est un vrai item, c'est vraiment vraiment fort, et c'est Frost aussi, du coup Frost c'est fort, Tam, les Vanguard, Vanguard Blaster tout ça, Rakan c'est un pur perso aussi, ils l'ont bien up, et préserveur c'est ultra fort, Nami, je suis un peu plus surpris de l'avoir ici, j'imagine que c'est parce que tu la mets quand t'es en portal avec le 3 mages, parce que, Eldritch c'est ok mais c'est pas non plus, Calista ouais je m'attendais à avoir un petit peu plus basse, Varus ça va qu'il y a le, il y a Ez qui porte Varus quoi, Karma je la pensais aussi plus haute, je sais pas pourquoi elle est aussi basse que ça, parce que pour moi c'est ok ça, Gwen elle bénéficie, enfin elle subit beaucoup le nerf de Sugar, c'est joué beaucoup, et son IA la rend sûrement un petit peu moins forte aussi, parce qu'elle synergise moins dans l'idée avec Fiora, parce que Fiora va go in, et Gwen va se casser, donc ça synergise un peu moins, ça rend un peu moins forte, et Smulder ils l'ont un peu re-up, parce qu'ils l'avaient détruit, bah tu sais on l'avait dit dans le page d'analyse, mais passer de 6 secondes à 4 auto-hit, c'était un énorme nerf du personnage, c'était bizarre qu'ils aient fait ça sans augmenter ses dégâts, donc ils sont revenus là-dessus, ou au minimum nerfait de ouf sa mana, et donc là ils ont nerfé la mana, ça c'est bien, j'aime bien voir ça, de 3.81 à 3.81, c'est super, c'est vraiment super, elles sont toutes bien, toutes utilisables, toutes fortes et légendaires, c'est cool, c'est vraiment vraiment bien, même les win rates sont proches, les peak rates sont proches aussi, à part évidemment Morgana, mais c'est normal, c'est cool, franchement ça fait plaisir, je comptais faire un petit tour des comptes, mais au final on les a quasi toutes vues, donc je vais juste regarder les trucs qu'on n'avait pas vus, bis déférente, toujours très fort, ça ne bouge pas, donc ça c'est flexible, tu t'adaptes, un des meilleurs carry de la compo, c'est probablement Milio, Milio, Camille, ce genre de trucs, si on a les unités qui ont un excellent win rate dans la compo, Camille, Smulder, oui Smulder pardon, j'ai oublié de te dire, mais oui Smulder évidemment, et Milio, Milio très 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 fort, en 3.61, c'est en fait c'est une compo, où tous tes persos sont en carry, et t'as pas de synergie de support ni rien, donc t'as besoin d'items sur tes persos, donc Milio te permet de foutre des items sur tout le monde, très 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 fort Milio dans la compo, Warwick je t'avais parlé, ouais c'est Sivanguard, Sivanguard, 3 Frost avec Olaf, très fort, Jiggs, bah tu connais, ça date d'avant, Eldritch m'en 2, ouh, bon faut le plus ça Eldritch, et c'est pas des stats énormes non plus, pour une compo K1 plus 1, chez le Fifters Smulder, c'est un peu comme avant, ça bouge pas trop à ce niveau là, mais plutôt dans des augmentes comme, qui te permettent vraiment d'avoir des HP sur tes Shapeshifters, ça peut être pris, ou alors des trucs comme le Dragon Mastery, là l'augmente qui te file des dragons, et qui te file des Smulders, c'est vraiment bien, non ? Parce que le problème de ça, c'est toucher Smulder, donc c'est une vraiment bonne compo, c'est un cap très haut et tout, c'est fort, surtout si t'as des augmentes d'HP, de Shapeshifters et tout, mais j'ai des augmentes là, ouais Shapeshifters Chris, 4.53, mais les vrais trucs tu vois, tu vois Dragon Knight Mastery, qui est vachement bien, Eternal Gross, qui est bien, le Tio Q qui peut te permettre d'avoir le Smulder, que tu touches jamais, Martyr qui est ultra fort, tout ça il s'augmente sur les HP quoi, en gros, ça aussi j'aime bien Explosive Gross, ça te permet vraiment d'avoir plus de chance, ça te permet d'aller au niveau 9, et d'avoir plus de chance de toucher les Smulders, Little Buddies qui marche très très bien dans la compo également, pure augmente dans la compo, du coup t'as vraiment ton Smulder, Brida qui sont ultra forts, et c'est vraiment tes deux gros carrés de la compo, et ouais le truc que je voulais te montrer, c'était genre sur les compos Karma là, les Préservoir Karma et tout, ou il est où Wazelforge, il est où Wazelforge, tu vois 3 à 61, c'est un délire quand même, c'est un délire Wazelforge, mais en fait il y a quasiment tous les Forges, qui sont pixels sur un des persos de la compo, et ça c'est incroyable quoi, vu que t'as un AP Bruiser, t'as un Mage à Dot, donc qui bénéficient des items Mage, mais aussi des items Dot, t'as un AD Bruiser, t'as un Tank dans la compo, enfin t'as tout quoi, donc en fait il n'y a quasiment aucun item qui est mauvais quoi, vu que t'as tous les types d'archétypes, enfin t'as quasi tous les archétypes, sauf les cariadés, donc les trucs comme Fishbone et tout, qui est un peu moins bien, mais franchement à part ça, ça t'es bien quoi, ah oui je voulais voir les Charmes, je voulais te montrer les Charmes, parce qu'en gros les Charmes, du coup il faut encore plus garder ton Nord, pour Roll les Charmes au stage 5+, 6+, il y a beaucoup de spots dans lesquels, franchement il vaut mieux garder ton Nord, pas évoluer ton Born, et Roll les Charmes, parce que les Charmes c'est une dinguerie, il y a vraiment beaucoup de cas, donc fais gaffe quand tu cliques des Charmes d'économie, qui t'ont l'air intéressant, c'est vraiment un gros gros bait, que je vois souvent, je vois souvent ce bait, et d'ailleurs tiens on va regarder la Frequency, tu verras, je suis sûr qu'on va voir le bait, regarde, Frequency, on se met sur le plus de Frequency, déjà, notre Charme, ne pas cliquer un Charme, 235 000 comparé tu vois, aux autres samples, le deuxième c'est 27 000, il y a des mecs au stage 6+, ils mettent leur hors dans autre chose, que de cliquer le Charme, bon alors potentiellement, ils ont que les Charmes d'économie, il est intéressant, mais déjà, c'est une donnée intéressante, et ensuite, il y a des Charmes, tu vois genre là, Back Row Star, Random, un champion aléatoire de la backlane, à 40% d'attaque speed pendant 7 secondes, c'est complètement éclaté au sol, bah quand même, c'est quand même le plus cliqué, ah non, il y a Enhance, pardon, on verra après, mais alors que c'est un win rate de moins 4%, et que c'est nul, tu vois, Enhance, roll your shop, où il se championne en one cost ailleurs, tu vois, c'est le truc dont je voulais te parler, si tu cliques là-dessus, tu n'as pas de Charme de combat, c'est H6+, pour moi, ça, ça peut être bien, mais c'est souvent une erreur, et d'ailleurs, la preuve, ils perdent plus leur round, les gens qui font ça, faire gaffe, vraiment, c'est des bait, il faut bien penser, attention, si je clique mon Charme, je n'aurai pas d'autres Charmes, il faut bien le prendre en commande, c'est vraiment une erreur que je vois souvent, counter spell, mana rives au haut ennemi, ok, c'est souvent cliqué, 4,6% de win rate, pourquoi pas, la résiste à ton équipe, phantom artifact, c'est l'artifact, ça, c'est pas dingue, ça, c'est pas dingue, il vaut mieux roll pour mieux, ouais, moins, c'est pas assez fort, juste avoir un artifact à ce stade de la partie, lightning strike, c'est éclaté ce Charme, on ne peut pas cliquer là-dessus, moins 3% de win rate, le truc qui fait 10% max, health, true damage à tous les ennemis, le truc, c'est que ça va filer, de la mana à toute l'équipe en face, et du coup, potentiellement, les backliners en face, tu vois, t'as pas de backline access, et tu vas juste leur filer de la mana gratos à cliquer dessus, donc c'est pas dingue, earthquake, le truc qui se taine, 4,5%, c'est très fort, bref, vas-y, je vais mettre maintenant sur les plus gros charmes de combat, on trouve le truc de Xerath, les trucs de O'Arcane, nanana, Eldritch Gun, God, ok, et oui, donc ce que je voulais te montrer, c'est des trucs comme les 3 gants, donc ça, mêlez bien sur les persos de ton bench, regarde ce que c'est, et mêlez sur les bons persos de ton équipe, ultra fort, 12% de win rate, Simone Golem, il est tout le temps plus haut que le dragon, 11,4, et tu vois le dragon, il y a 9,8, les deux, je pense qu'ils sont, d'après les stats, relativement aussi forts, mais juste, sache que le Golem, en tout cas, il sim, enfin, sur les résultats, pas les sim, mais il est plus haut que le dragon, donc voilà, et très mort, incroyable, beaucoup, beaucoup trop fort ce charme, au début du combat, et toutes les 8 secondes, tu stun tous les ennemis, pendant 1,3 secondes, c'est un délire, tu vois, je te rends compte la différence, d'aller roll un bon charme, et d'avoir ce charme là, par exemple, comparé à quelqu'un qui l'a pas, évidemment, tu vas l'éclater, quoi, 11,3%, boum, et une treasure partie, enfin bref, voilà, c'était ça que je voulais te dire, c'est, le truc qui est shield, stun, burn, fait le truc, il y a toutes ces affictions là, 5%, ça fait vraiment des grosses difs, donc il faut les roll, il faut aller chercher les charmes, quitte à laisser tomber des upgrades, je vais juste faire un petit dernier point, de fin de vidéo, sur leur limite, donc le Frost, Frost Vanguard, ça m'étonne pas, le 4 Vanguard, il est haut, le 4 Vanguard, bon il fout de chez mort 2, mais il est haut, le 3 Frost, ouais, celui-là il est incroyable, Blaster Vanguard, 3 Frost, ah ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes, moi si t'arrives à faire ça, c'est incroyable, oh le Poppy The Wedge, il y a des gars qui est bien, petit Poppy, petit The Witchcraft Portal là, ouais, bah The Witchcraft c'est très fort en early, The Witchcraft très fort en early, donc pas surprenant, bah là on a le 2 Witchcraft, avec, euh, le Bastion, le Scholar, même si tu es chez Vanash Swain, bon là c'est plus des gros win rates, stage 3, stage 3 le, le 4 Synchronie il est fort, tiens tu vois les 4 Synchronie là, ah le Ziggs il tape hein, le Blitz 2, Ziggs 2, c'est des gros boards, Blitz 2, Ziggs 2, 5 Frost évidemment, 5 Multi, toujours très très fort, bah là pareil, quand t'arrives à avoir le 2 Uncantor, mais surtout le, à partir de 4 Shep Shifter, c'est ultra ultra fort, ça m'étonne pas, on a le 4 Vanguard, toujours très fort le 4 Vanguard aussi, stage 4, ouais stage 4 ça va commencer à être les vrais boards, ça c'est les compos, qui ont commencé à re-roll, ou les grosses verticales, les 8 portails, les grosses Karma, Gwen Preserver, en plus c'est avec Morgana, bah ouais si t'arrives à Iroll Morgana, forcément t'es bien, d'ailleurs c'est vrai que je t'ai pas parlé de la compo, mais en miel, en plus en miel, je t'avais parlé un petit peu dans la vidéo prévue du patch, mais le miel Arcana, il marche bien, là tu peux le voir là, parce que je vois ça là, t'es le Nunu, Ekarim, Vanguard, le full miel, full Arcane, parce que du coup t'as, t'as Tam, qui est Vanguard comme Blitz, t'as Ekarim, qui est Bastion comme Nunu, et voilà, et puis après du coup, t'as le trait de la Synergie, tu peux avoir le Xerath et tout, bon du coup, c'est tout pour cette vidéo, alors c'est une vidéo plus courte, je suis désolé, je suis ultra claqué, je vais être un petit peu malade, donc forcément j'ai un petit peu moins d'énergie, qu'à l'habituel, c'est aussi pour ça que la vidéo, je l'ai sorti un petit peu plus tard qu'avant, j'ai commencé à tourner, j'étais en mode, oh non, c'est low energy, c'est nul et tout, donc c'est pas grave, donc je l'ai fait là, j'espère que ça a été utile, que ça a été intéressant quand même, j'ai quand même fait pas mal de petites recherches avant, donc je suis à peu près sûr de moi, sur qu'est-ce qui marche bien dans cette méta, donc je pense, si tu tiens à ce type de plan de jeu, tu t'en sors bien quoi, tu t'en sors bien, en tout cas, S c'est fort, S c'est très très fort, c'est vraiment incroyable, c'est super marrant à jouer en plus, ça met des patates, le fait qu'ils aient ajouté le scaling, enfin l'AP gratos sur son sort, ça change vraiment tout quoi, c'est ce truc là, qu'ils lui ont ajouté Forfen, absolument Forfen à Aize, déjà en plus de refaire son IA, mais le fait qu'ils aient ajouté cette partie là, les magic damage supplémentaires sur la première target, ça met vraiment des baffes, et en plus du coup, les items même de juste génération de mana, comme par exemple Chojin, ça lui rajoute un peu d'AP, ça tape dans le scaling, ça lui rajoute des dégâts supplémentaires, et en plus t'as de l'AP gratos sur des trucs de tombboard, pour diverses raisons, des trucs comme, je sais pas, le spy, tu vois genre de trucs, du coup ça rajoute dans ce scaling là, donc ça peut être très fort, tiens d'ailleurs juste je voulais voir ça, les stats des items, tu sais s'il y a des dingueries, on va regarder ça juste rapidement, je sais pas s'il y a des dingues, parce que les stats des items, c'est pas super, c'est pas le plus intéressant, on va pas se mentir, les emblèmes, bah c'est ceux qu'on a vus, l'unstable trésor, il est terrifiant, il faut qu'il fasse quelque chose là dessus, oh la la la, même le spy il est bas, le pauvre, t'as la moonstone des beaux gosses là, t'as la moonstone, ah ouais c'est chaud, et artefact, oh le corrupt vampirique, et le silvermer, oh les gros perso adhé que tu fais avec ça, t'as réussi, Olaf il s'en tient bien avec quand même, il a des bonnes stats avec Olaf, enfin mine de rien, et le silvermer, ouais bah il est carrément sûr, classique, et puis poppy, il augmente quoi, ouais ça bouge pas ouais, voilà voilà, bon je te souhaite une excellente journée, amuse toi bien, prends du plaisir sur le jeu, hésite pas à me donner tes propres takes, sur la meta, ce que tu penses du patch, etc, etc, de toute façon, comme tu le sais, je lis et réponds à tous les commentaires, donc hésite pas à me partager tout ça, prends bien soin de toi, et on se retrouve très vite, et on se retrouve très vite,